Les princesses, bonjour ! Alors nous voici arrivés à la paracha Vayakel. Et comme nous le faisons depuis le début de cette guerre, prions pour que ce shiur soit dédié à la gloire d'Akadosh Vahorou, la Géoula Berachamim, à la rifoua shérema rapide de Youssef Chayim Shalom Ben Sara, de Simona Batester, de Shalom Ben Rachel, de Lucian Essim Ben Jermoma, d'Avraham Ben Rachel, à la protection de tous les Chayalim et du Hame Israël, à la libération immédiate des otages et de tous les malades de Hame Israël. Bezat Hashem besorotovot chez tout le monde et Aslachat dans toutes vos attentes. Alors c'est paracha Vayakel qui veut dire se rassembler. Hashem va demander à Moshe Rabbeinu de rassembler les Bnei Israël et il va, comme par répétition, renouveler le commandement d'observer le Shabbat. Alors ce Shabbat est le Shabbat Shékalim. Nos sages l'ont instauré pour nous rappeler de verser le demi-shékel. C'est toujours le Shabbat avant Rosh Chodesh à Darchénie. Rosh Chodesh, c'est d'ailleurs le Shabbat Mévarechim Rodesh à Darchénie qui tombera dimanche prochain et lundi prochain pendant deux jours pour nous rappeler qu'il faut envoyer les Shékalim qui servaient à l'époque du Beth Amikdash comme un impôt annuel servant à l'entretien du temple et au paiement des corbanotes, des sacrifices de toute l'année. Voilà, même si nous n'avons plus la possibilité d'apporter les corbanotes au Beth Amikdash, cette lecture reste en vigueur de nos jours également. Alors Shabbat, durant six jours, le travail sera fait et on voit le passif et le septième jour sera Kadosh. Alors Moshe Rabbeinu va apprendre et ça c'est le lendemain de Yom Kippur où il a reçu les nouvelles tables de la loi où il est descendu avec les Luchotch-Niyot et là on nous enseigne que les 39 travaux interdits, les 39 travaux qui d'Afka servaient à construire le Mishkan et d'après le Zohar n'est pas que le septième jour de la semaine Shabbat. Il est aussi le centre, l'essence, le point culminant et qui unit tous les jours de la semaine. Trois jours qui précèdent et trois jours qui suivent sont recouverts de la sainteté du Shabbat. Alors, sept parachats viennent nous apporter aussi évidemment qu'il faut le repos complet ce jour-là. Il transmet les instructions divines concernant l'édifice du tabernacle et cela sur quatre parachutes, nous l'avons déjà vu. Le peuple va donner en abondance ce qui est un acte héroïque, les matériaux précieux nécessaires pour construire le Mishkan. Les Nessiïm ont amené les avenées Shoham, les pierres, les dernières, les plus chères d'ailleurs, les plus proclamées dans le camp. Et tout de suite, il y a eu une telle abondance qu'il a été proclamé d'arrêter d'amener les dons. Tellement qu'ils aimaient le Mishkan, Akkadosh Barucho nous rappelle de ne pas oublier Shabbat parce que c'est bien beau d'aimer le Mishkan, mais Shabbat vient nous rappeler qu'il est supérieur à tout. Une équipe d'artisans au cœur inspiré construit le Mishkan, le tabernacle, et fabrique ses ustensiles, comme on l'avait déjà détaillé dans les parachutes, Terumma, Tetzave, Vekitissa. Les tentures attachées par des agrafes d'or, des poutres de bois, de chitim recouverts d'or et leurs socles en argent, tout est énuméré. Et on voit aussi les miroirs de cuivre. Tous ont été acceptés, donc il n'y a pas eu de mesure pour le cœur qui aura été construit grâce au miroir des femmes. La kdusha de l'univers se trouve dans le Mishkan, dans le Béta Knesset ou dans le Béta Midrash. Et de nos jours, évidemment, cette paracha du Mishkan vient nous prouver la présence d'Hachem dans ce monde. Hachem descend à nous. Béchahanti Bétocham. Hachem a dit « J'ai un magnifique présent dans mon coffre et il s'appelle Shabbat et je souhaite l'offrir au Bné Israël. » Alors, on voit ici, en passant parce qu'il y a beaucoup à dire sur cette paracha, que le Shabbat a été institué en souvenir de Yéziyat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte, puisque nous avons été libérés, que nous ne ferons pas de feu, ça veut dire aussi un club qui n'y aura pas de colère en ce saint jour. Le nom d'Hachem availlé désigne préparation, temps et passe-temps. Tous les plaisirs de ce monde ne peuvent arriver à la simra ressentie, le Shabbat. Et là, on peut tout énumérer. Toutes les joies, aimer le ski par exemple, même si j'adore faire le ski, trop de ski fait mal aux genoux, trop de ping-pong fait mal à l'épaule. Mais le Shabbat, c'est un délice. On peut passer tout en revue. La simra, mieux que tous les plaisirs, ne peut être aussi grand que comme étudier la Torah. Et on voit ici la Shlimut de Shabbat, le numéro 7. Alors oui, Shabbat, nous devons le préparer jour après jour pour arriver régoua dans le calme et la sérénité. Nous devons prier, nous devons faire onek Shabbat, manger, dormir. On est bien quand Hachem est proche de nous et c'est le Shabbat. Il y a aussi la notion du double Shabbat. Deux nerotes, deux halotes, Shabbat, Kodesh, Shabbat, Shalom, Zachor, Veshamor. Garder le Shabbat, on offrait des corbanotes le Shabbat. Et Shabbat, c'est le Rosh Hamuadim. La Torah a été donnée Shabbat comme le Mishkan répare la faute du Vaudor. Shabbat va réparer toutes les fautes de la semaine. Alors, je voudrais aussi en revenir sur le chiffre 7 puisque Akados Shbaruru nous a donné la Nishama Theora. Alors, pour le chiffre 7, regardez, juste pour un aperçu. Ner, c'est 50 plus 200. Alors, on va prendre 5 plus 2, on va laisser tomber les zéros, ce qui fait 7. Yaïn, si vous faites le compte, 10, 10, 50. On laisse tomber les zéros, ça fait 5, 1, 1, c'est encore 7. Chala, c'est 43. Alors, c'est 4 plus 3, c'est 7. Qu'est-ce qu'on doit manger ? Dag, V, Basar, Shabbat. Dag, c'est aussi 4 plus 3, 7. Les Ashkenazis, même la soupe, Marac. Alors, Marac, c'est aussi 434, on laisse tomber le zéros. 4 plus 3, ça fait 7. Et Basar, 2, 3, 2, ce qui fait 7. Esther Amalka a pris 7 néarotes. 7 jeunes filles. Il faut une pour chaque jour, afin qu'elles sachent quel jour tombe Shabbat. Shabbat, Shabbatonne. Et donc, on pourrait encore s'étaler. Voilà, je voudrais… Il y a plein d'histoires sur le Shabbat, mais puisqu'on dit que la raison du présent exil est la haine gratuite, alors on nous recommande d'aimer son prochain sans raison et arriver à un amour gratuit, à Vatrinam, se renforcer dans ce sentiment. Et ainsi, on pourra transformer cet exil de la sorte nous recevrons la délivrance véritable et complète très bientôt et de nos jours. Amen. Alors, j'ai promis à une des princesses de raconter l'histoire qu'elle m'a envoyée déjà depuis jeudi. Les princesses, je sais que la majorité de vous la connaissent, mais s'il y en a une seule qui ne la connaît pas, qu'elle se fasse connaître. Comme ça, je n'aurais pas raconté cette histoire en vain. Un jour, alors que j'allais au travail, j'ai remarqué une petite pancarte accrochée à un poteau électrique. C'était un morceau de papier avec quelque chose d'écrit à la main. La curiosité m'a pris, a pris le dessus sur moi. Alors, je me suis rapprochée et j'ai lu. J'ai perdu 50 chequels, quelque part sur la route. Si quelqu'un les trouve, merci de me les rendre à cette adresse. Ma vision n'est pas excellente. Alors, aidez-moi s'il vous plaît. Au bas de la note se trouvait une adresse. Sachant que ce n'était pas loin, j'ai décidé de vérifier l'histoire. Je suis arrivée dans une vieille maison et j'ai vu une femme âgée assise dehors. Elle semblait aveugle. Et alors que mes pas approchées, elle m'a demandé « Qui est là ? » J'ai expliqué que j'avais vu son panneau et que j'avais trouvé les 50 chequels sur la route et que je suis venue les rendre. Elle a commencé à pleurer en entendant cela. Lorsqu'elle s'est un peu calmée, elle a dit « Ma chérie, il y avait au moins 30 à 40 personnes qui sont venues et m'ont donné 50 chequels. Tous ont affirmé trouver l'argent sur la route. Je n'ai pas écrit cette note. Je ne vois même pas correctement. Je ne sais ni lire ni écrire. Je l'ai rassurée. Tout allait bien et comme j'étais déjà là, je lui ai dit de garder l'argent. Elle m'a demandé de déchirer le message sur le chemin du retour et a demandé la même chose à tous ceux qui l'avaient rencontrés. En quittant les lieux, j'avais un million de pensées en tête. Qui a bien pu écrire cette note ? Elle a demandé à tout le monde de le déchirer mais personne ne l'a fait. Dans mon cœur, j'ai remercié la personne qui a mis le message. J'ai compris que les gens ont besoin, un besoin intérieur d'aider même s'ils ne savent pas toujours comment. Il y a tellement de façons de le faire et la personne qui a rédigé la note n'en a trouvé qu'une. Il voulait simplement aider une vieille femme vivant seule. Sur le chemin du retour, quelqu'un m'a arrêté et m'a demandé « Hé, pouvez-vous m'aider ? » Avec cette adresse, j'ai trouvé 50 chiquelles ici et je veux les rendre. comme c'est beau. Comme notre peuple est Rahman, puissions-nous tous savoir comment accroître la gentillesse envers notre prochain et arriver à Avat Hrinam. Très bonne journée Veshavuatov les princesses.